Yolay, c'est une belle lecture ! J-Connection ! On se retrouve comme vous pouvez le voir pour Dragon Ball Fighters où on vous avait laissé justement sur le chapitre 9, la carte 14. Et c'est qu'il part pour un autre combat, pour aller affronter le boss. Le boss d'ailleurs, c'est... Euh... Le clone de Kureen, le Goran de Nappa. Est-ce que je n'ai pas perdu la main ? C'est la question que tout le monde se pose, j'imagine. Et ils veulent que je fasse un débat de ciel, donc on va vous le passer. Bon voilà, je les ai lattés. On vous a passé le combat, parce que... Comme le cas fessieux. Parce qu'il y avait du didacticiel et on s'en bat les steaks du didacticiel ou ce qu'on veut. On s'en fout, on peut avancer. On peut avancer. Le boss il est où ? Il est en bas. Il est en bas, c'est haut. Je vais aller sur l'île et ensuite on va voir Yamthia. Ou alors tu peux monter. Pourquoi j'irais monter ? Bah si tu montes, tu le squit, tu le squit. Je vais y arriver. Regarde, si tu montais là-haut, claque, claque, claque. Ah ouais, sur le rocher. J'ai pas envie, je vais le tap ta nage. Mais les gens ne m'ont pas vu jouer, ils me verront battre le boss. C'est ça, voilà. C'est pour ça qu'il a fait ça, il voulait inventer le... Pas du tout, pas du tout. Ah ouais ! Moi je suis plus fort que Gotenks, ah ouais ! Je vais vous vaincre, ah ouais ! J'aimais ce mouvement. On l'a déjà dit dans les précédentes expériences. Je trouve que c'est extrêmement fidèle au personnage et même, je savais de toute manière que tous les personnages de ce jeu, les poses de combat sont super bien. Ouais, carrément. T'as vu, ça me sert de protection. Ouais, de beaucoup plus haut. Tu vois, il a suffisant quelque chose de chaud. Et d'ailleurs, je me posais la question tout à l'heure, quel perso je préférais pour l'instant que ce qu'on a découvert. Et j'ai énormément de mal à isoler un gars. Mais par contre, je ne peux pas nier mon coup de cœur pour Yamukza. Vraiment. Pour cette technique, sa rapidité. Ah ouais ! Je kiffe, ah ouais ! Tu me kiffes, ah ouais ! Après, Ultimate Goran... Pareil, Ultimate Goran. Ultimate Goran, je pense très bien. Pour l'instant, ceux que j'utilise le mieux, c'est utiliser Goran depuis, dans le mode histoire. Et dans ceux que j'ai utilisé, qui ne sont pas encore dans le mode histoire, enfin, auxquels on n'a pas encore ce groupe, c'est Goran à dos. Ouais, c'est vrai que là, j'ai envie d'avoir un petit peu de changement. Mais ça va arriver, ça. Magnifique ce plan, regardez-moi ça. Je l'ai fait mal. Ça n'en finit pas, en fait. C'est ça. Ça n'en finira jamais. Et d'ailleurs, ça n'en finira jamais. Et si vous voulez que ça ne finisse pas, on vous invite à vous abonner sur G-Connection, si ce n'est pas encore fait. C'est vrai que des fois, on est pris dedans. Les gamers du carnage. Là, c'est le début de la chaîne. Parce que là, vous n'avez rien vu, là. Mais vraiment, là, c'est le début, là. Il fallait qu'on remette en place du matos pour dire, vous n'allez pas mentir. Ça avance. Des choses de qualité. C'est-à-dire que maintenant, on a des lances depuis quelques temps. Vous les avez vues sur la plupart des vidéos de la chaîne. On a le micro, vous avez déjà vu. Mais maintenant, on a un PC performant qui permet de faire tous nos jeux. Ça, c'est super important. C'est bon, c'est un PC. Là, il est en commande. Il va arriver. Et si c'est le cas, on va encore... Ça va monter d'ailleurs. Parce que plus dernièrement, ton PC était... Il était en PS. Il était comme Yamcha. Du coup, ça avance petit à petit. Ce qui nous manque encore, c'est une caméra qui serait bien pour faire des vlogs. Ça, vous l'avez vu sur la chaîne. De toute façon, ça ne s'en cache pas. La bannière, elle est là depuis le début. Enfin, pas depuis le début, parce qu'on l'a changé. À un moment, quand même. Donc, vous avez vu qu'il y a du gaming, des vlogs, des trucs comme ça. Prochaine étape, ce serait ça. Pour faire des vidéos, pour se filmer, faire des sketchs, des intros. Beaucoup plus intéressants que pour vous sur DB Times et sur G-Connection. Il y a des sketchs et des conneries qui vont... Sans savoir qu'on aime bien rigoler. On aime la rigolade. La franche rigolade. Voilà. Il y a plein de choses dans les tuyaux. On n'est pas sur le boss, là. Si. Je t'ai déclenché, je t'ai mis. C'est le boss, ça ? Ouais, c'est un boss. Plus la merde, ça. Pourquoi c'est Goku n'a pas Yamcha ? On va t'en savoir. Je pense qu'on aura une cinématique jusqu'après. Attention, Goten, c'est en PLS de vie. Ah. Voilà. Niveau 22 quand même. L'équipe en face. Et d'ailleurs, le Goku reprend son ki donc. Je pense qu'on avait signé la dernière vidéo. Mais ce n'est pas propre... Ah, c'est le zoom artificiel. C'est propre clone, je pense. Ah. De reprendre justement ce qu'il s'est passé. Parce que pour celle, on pouvait se poser la question. Parce que dans tous les jeux vidéo, il y a tellement plus de jeux vidéo sortis sur la franchise. Il y a un jeu de mémoire. Il recherche son ki comme tous les Saiyans et tout comme ça. Et là, au minimum, on est eux. Donc étonne. Les seules humains artificiels qui sont rechargés comme ça, il me semble de mémoire, c'était une danseuse. Parce que c'est un endroïde de... Peut-être une euro-dix-sept, une euro-dix-sept peut-être aussi. On a tous deux mois dans les plancares. Dans les budokai et les commandes en tout. Parce qu'ils ont l'énergie infime. C'est parce qu'ils ont du béroquat tout le coup dans leur menu. C'est un coup de pitame et j'ai du banné. C'est ça que c'est comme ça. Il se fait dégommé. Il y aurait eu un Supergosto quand il faisait attaque dans la face, mais encore il était mal. Il a juste à faire exploser son ki et il pleine à faim. Ah ouais, mais moi je suis le dernier. Il a en vrai je pense que c'est ce qui s'est passé. Il a en vrai je pense que c'est ce qui s'est passé. Non mais non tu as ma main. Non, je ne sais pas. Non, ce n'est pas Goran pay open. Ouais non, c'est le mode je sais plus. C'est quand tu appuies sur... Il est toujours à son prix. C'est quand tu appuies sur... R1, R2. Il libère son truc à son maximum. Vegeta ! Il est un spécialiste pour jouer avec. Mais il est bien brutal et violent. Et quand tu joues en pluie c'est très compliqué. Pour une ta gueule à 3 minutes. Bon combo. Vegeta il s'est cru dans... Je ne sais pas pourquoi il s'est cru mais il a mis un petit coup. Un petit coup dans l'estomac. Level 17. On monte tout doucement et on arrive au chapitre 9. Le monde de Kaioshin. C'est le combat final. C'est le combat final. Ce qui est de l'estomac. Qu'est-ce que c'est ce qui est ce qui est ? Il est en train de faire des noms de ferrariés les noms de ferrariés. C'est le combat final. C'est le combat final. C'est le combat final. C'est le combat final. En VO, il est bien sûr question de Jinzo Ningen, donc humain artificiel, parce que je le répète encore une nouvelle fois, Cell n'est pas un cyborg, un cyborg c'est un humain avec, ou un humain ou un extraterrestre, peu importe, avec des greffons mécaniques. Cell n'a absolument rien de mécanique. C'est le cellule. On retrouve notre Goku motivé, plus motivé que jamais, et on avance à la map 15, map 15 où on n'a pas le choix que d'affronter Kulilin et sa team dans un premier temps, et je pense qu'on va pas tarder à Suchiyo. C'est un peu aussi nos personnages. Ouais, pour avoir un peu de changement, j'aimerais bien remettre le jeu. Parce que j'aimerais bien changer, j'ai envie de jouer avec Goku. Et avec Yamcha. T'as envie de mettre Yamcha ? Ouais, j'ai envie de remettre Yamcha. Avec Piccolo. Et avec Goku Yamcha Piccolo. Allez, on va tenter avec Goku. C'est bien d'alterner, ça vous permet aussi d'avoir des gameplays différents. Et pas d'avoir un peu de souffrance. J'essaie de vous apporter un petit peu de culture. Alors, j'ai pas trop vu les plus de Kenshinan dans ce jeu. Donc, je suis curieux de voir ce qu'il va faire. Et surtout, je suis curieux de jouer avec lui. J'aimerais bien savoir si on pourra le débloquer malgré le fait qu'on les sortit dans les premiers. Je pense que c'est pas très chouette. Il faut... Bah, il faut prendre la plaque ensemble avec des Tom qui sont aux aliments. Ouais, et l'attaque volleyball. Ouais, c'est marrant. Parce que c'est vrai que Kenshinan a cette technique qui fait... Qui s'appelle Haikyuken. La technique du volleyball. La super volleyball qu'il a fait. Qui l'utilise durant le 22ème Tenkei Shikida Kai. Qu'il faut beaucoup. Ouais, il est vraiment bien que ça, c'est pas très ultra boulou volleyball qu'on connaisse. J'aimerais bien avoir un Shin Kikoro. Et j'aimerais bien aussi... Un dodo pas. Un dodo pas. Moi, j'aimerais aussi que, par la suite, on lui donne la possibilité de rajouter aussi certaines tenues. Alors, si vous regardez... J'aimerais bien que vous puissiez rajouter... Certains dobi, certaines tenues... J'ai fait un coup de pied que Béditer avec la Selle dans le monde. Tu vois par exemple... Et pas dans Lightning. Des bonnes... Je l'allume. Ouais, donc je disais par exemple, avoir la tenue de Tenshinhan qu'il a contre Selle justement. Ça serait dommage. Ouais. D'accord. Ce genre de choses. Mais ça demande à changer l'animation du personnage. Comment il a été créé. Alors que juste changer les couleurs, faut que ils ont pas se casser. Ah ouais, mais pas un nouveau perso, juste à la limite un... Pour eux, ça fait créer un nouveau perso. Changer les couleurs. Je pense. Toi, je pense. Il faut copier et coller le personnage, mais après, il doit tout changer la 3D sur les tenues. J'imagine. Je suis pas animateur de jeux vidéo, mais j'imagine. Confirmez-nous d'ailleurs dans les commentaires. C'est un DLC, c'est payant. Oui. Partant de ce postulat, on peut demander ce qu'on veut. Oui, c'est ça. Mais partant de ce postulat... Partant de ce postulat, on peut demander ce qu'on veut. Tiens, c'est à toi de jouer. C'est à moi. J'espère qu'on aura pas de didacticiel. Je vais dire un truc intelligent tout à l'heure, mais j'ai totalement zappé en fait. Je sais plus ce que c'était. C'est trop bien. Parce que tu m'as... J'en as. J'en as. On dirait pas qu'il vient de se... Il est bourré. On dirait pas qu'il est bourré. Il est bourré, il sort de soi, il a fait nouvel an, il fait que c'est misil. On dirait pas en fait qu'il se regarde dans le miroir et il se voit bourré. C'est fait c'est misil. En fait, en vrai, il est comme ça, il pense dans le miroir qu'il est comme ça. C'est un petit peu d'enfant. Oh, j'ai sorti trop. Je suis très élu. J'en ai pas. J'en ai pas à faire. Vous savez quoi. J'ai pas à faire. J'en ai pas à faire. C'est le cas. J'en ai pas à faire. Je peux pas dire que j'ai compris si j'ai déjà fait un peu de détectives. J'en ai pas à faire. On va combattre avec Vegeta. Et après on changera de personnage comme... Ah on a oublié. C'est vrai. le perso promis on le fait après on fait l'impromis on fait l'impromis je te promets je dis très régulièrement quand on dit des choses s'il faut souligner on n'a pas fini il fait vraiment l'unanimité auprès de moi j'ai vu absolument personne et pourtant c'est internet vous avez tout le temps des rages pour faire le meilleur truc du monde t'as tout le temps un mec qui dira c'est bien j'ai vu mais étonnamment personne dire que c'est les seules critiques que j'ai vu moi c'est sur les sujets je l'ai lu plusieurs fois et ils ont raison puisqu'on allait en formule les mêmes critiques sur sur le lettre et pour l'instant pour moi c'est un d'ailleurs c'est un truc qui n'est pas très exploité dans le manga et l'animé c'est fort dommage c'est la relation entre go tenc et les autres c'est un truc qui est pas très exploité dans le manga et l'animé c'est fort dommage c'est la relation entre go tenc et les personnages sentimentalement ou le ressenti qu'il a par rapport à l'animé c'est vrai c'est vrai tu comprends ce que j'ai compris si je comprends très très bien c'est tout le monde je suis d'accord parce que c'est marrant il pourrait considérer végétaliste de tout finalement c'est pas de telle une tour c'est un nouvel personnage le grand instrument qu'on pourrait s'adresser alors là il ne reste pas grand chose sur végéta et sur ultime qu'uron sur la fin de 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 la fin humh oh ouais quand même du coup pas beaucoup de ces moments de changer d'équipe c'est moment de changer d'équipe parce que c'est un peu répétitif voie donc comment dire je les aime bien mais qu'est ce qui fait mais je veux pas dire mais y'a numéro 21 on bosse donc ça fait plaisir moi je propose donc comme j'avais dit yamucha alors en premier on va mettre goku allez en deuxième la place de vegeta il y en a plein qui vont rager dans les commentaires c'est pas grave et piccolo et piccolo ça fait changer d'ailleurs il faut monter le niveau 6 ah ouais il pue la merde en fait mais peut-être que justement si on combat les ennemis plus fort le l'expérience va monter plus vite allez ma jimbo pure niveau 31 frères ma jimbo pure donc clone de ma jimbo enfants évidemment si vous êtes des gros fanatiques des sous titres de merde voilà ma jimbo enfonc aussi c'est un enfant ouais parce qu'on a mis la revue voilà son terme job c'est j'ai dit mais j'ai dit mais j'ai dit mais j'en suis pur voilà ça n'a rien à voir avec l'enfant parce qu'il est répressif mais limite que c'est un enfant parce que les nains c'est les enfants là et là t'as quelqu'un qui comprend qu'il s'est appris pas mal et là je découvre ma jimbo pure je l'ai jamais vu j'ai jamais combattu conclue parce que je pouvais garder la plus faite et il est puissant niveau 31 en plus c'est son niveau je pense il fait une tatane donc là il m'a déchiré absolument tous mes personnages donc en fait on a changé d'équipe pour pouvoir faire switcher on aurait dû garder les plus forts mais quoi ouais mais il nous restait quasiment rien faut dire on pouvait pas le savoir en avance qui était niveau 31 ouais non mais ça c'était normal je pense que c'est la toute première défaite qu'on a du jeu c'est vrai mais c'est normal j'ai envie de dire parce que niveau 10 6 10 contre niveau 31 laisse tomber ça fait niveau 26 tous additionnés ça fait 26 contre je pense qu'on n'a pas été stratégique parce qu'on s'est concentré beaucoup sur les hauts niveaux mais du coup la problématique qu'on a c'est que si on fait modifier l'équipe tu peux regarder les anciennes personnes du coup elle reste avec ils sont morts mais oui ils sont épuisés donc mais on a fait de la chiotte en fait voilà donc pour l'apprentissage en train de dire est-ce que l'on ne peut pas acheter justement avec nos trucs des scènes ou le genre de choses tu vois ce que je veux dire je sais pas s'il y a un choc un choc et peintre écoutez j'ai bien envie de quitter le mode histoire et de revenir pour je vais faire sauvegarder vous voyez en live un peu comment ça se passe qu'est ce qu'on a gagné une couleur un numéro pour le pour l'utiliser dans tout en tant que on va repartir dans le mode histoire il ya rien d'autre nous dans les commentaires mais je pense pas donc on va mourir en fait on va te faire tuer dans le mode histoire je pense que ce qui va se passer c'est que si jamais on se fait tuer on va recommencer le chapitre où on est au début mais pas le tout je pense sélection de cartes j'ai pas testé mais normalement tu peux j'imagine refaire les anciennes cartes faudra qu'on voit ça une fois qu'on aura terminé là j'ai remis l'équipe qui a 18 et puis on n'a pas pas d'autre choix que d'affronter ma jimbo pour donc on va y aller en fait c'est à ça que ça sert les combats alternatifs c'est quand on a des clowns et des trucs comme ça plutôt de faire combattre à chaque fois la même équipe il faudrait faire tourner et faire monter exactement vous avez retenu faites ça chez vous aussi quand vous aurez le jeu soyez intelligent ça n'a l'air pas comme vous en même temps on ne pouvait pas le savoir avant ça mais faites tourner pour faire monter tous les persos de vos réjus sinon bien il y en a qui vont rester à 5 ou à 6 et manger de raclée quand tous vos autres persos j'ai mis en plein écran pourquoi une raclée sinon ce sera la raclée en plein écran ouais ok bon double défaite on est on n'a plus d'équipe en fait à part reculer niveau calme aucun perso sélectionné t'as cru vraiment qu'on allait genre y aller au solitaire moi je me dévoue moi là ça sent le game over ça veut pas dire mais on part sur un game ou ça imagine il gagne mais imagine il gagne niveau 4 je te laisse tu me laisse la joie de la défaite ça va durer 10 secondes de son temps j'étais presque dans une demi-heure j'étais presque tu es relatif mais bon question de game over ok bon game over on imagine réessayer bien sûr rejouer cette carte depuis le début voilà donc c'est ce que je pensais on va rester au même endroit et on recommence c'est pas grave c'est pas grave je pense qu'on va commencer par reprendre doit commencer par être intelligent déjà ils sont tous à fond si je regarde ouais donc le prend yamucha piccolo et goku cette fois on va reprendre donc ce qu'on voulait faire pour les monter ce qu'ils font plus qui sont plus faibles j'ai plutôt prendre goku kuririn et yamcha qui sont plus faibles parce que oui puis qu'au fond on le montra juste après au doré ton ah ouais forcément on n'a pas vu ça c'est qu'on n'avait pas yamcha ils sont sympas ces échanges ces petites interactions moi j'adore ça c'est la team chez kayo ouais c'est ouais parce qu'on n'y est presque c'est ça c'est ça c'est un chauve alors vous perdez pas trop de vie ouais niveau 21 en face on est 10,4,6 on est des ouf on est des ouf on n'est pas des ouf on est des ouf voilà t'as vu comment je les tatane ils ne perdent rien t'es mort là ? bah oui pourtant là j'étais bon je voyais que j'esquivais les trucs mais non dès qu'ils frappent tu perds je pense que stratégiquement il faudrait mettre deux forts et un moins bon ult regeta épico ça ultime de courant si jamais on peut mais la difficulté qu'on a c'est qu'admettons on passe Majin Buu qui était là au milieu mais là il n'a plus l'air d'être là il faut encore réussir à aller jusque numéro 21 et en fait s'il n'est plus là Majin Buu ça se trouve il nous facilite le truc on va savoir mais il y a encore numéro 21 carottes sérieusement vous êtes encore sur les anciennes traductions de glena franchement faites une mise à jour là et changez vos sous titres ce qui est bizarre c'est que tu vois ils mettent carottes ils mettent sa yenne mais ils mettent son goût qui se retrouve dans les nouvelles traductions voilà non mais faites une mise à jour des subs et faites une mise à jour du jeu c'est pas possible ouais comme d'aucun battle ah oui qui avait des sous titres dégueulasses les premières fois et qui maintenant c'est un peu mieux moi il ya toujours du oméga chenlon et des nerfs comme ça mais c'est un peu mieux heureusement qu'on a pico et pas petit coeur pour les gens qui ont joué à d'aucun battle dans les proies de rochers qui volent pour les gens qui ont joué à d'accord il était déjà bien dans les premières années c'était qu'ils sont beaucoup et c'est écrit chez ron et non pas chenlon et le sacrifice des trois autres ça va quelque chose on voyait les seins on commence à monter en chaleur en grade et en grade parce que là ça commence à nous forcément les l'explic qui vont venir ont peut-être plus vénère sur la manette ouais ouais je me suis fait qu'elle n'aurait mâton à poil ah oui c'est normal il est fait de poil ah oui non mais c'est ça le ça c'est les sous titres que vous ne pouvez pas avoir c'est une version spéciale la version exceptionnelle on appelle alors gothanks victorieux on va rejoindre l'île j'espère que ma dîmes va pas partir moi bon allez laisse le on va essayer de faire ce qu'on peut on a un bonus de récupération santé on va passer le fond des saisons c'est pareil tu es tu es parmi tu es et tu es Je pense que c'est quelque chose d'un peu plus basique. Fais-le, c'est-à-dire. Fais-le, mais... Si j'ai eu mon pied, je n'en ai pas d'accord ! Hum, c'est ce qu'il y a, c'est que c'est la fierté qu'il parle. T'as-tu aussi, je n'en ai pas eu mon pied. On va commencer, Vegeta ! Hum, je n'ai jamais dit que c'est ça ! C'est putain de respecter, de ouf ! Je sais qu'on le dit peut-être dans ton univers. A chaque fois, on en fait constable. C'est impressionnant de fidélité, c'est ça qui a le mérite d'être souligné. Dans une grosse équipe. Le coup de tête en avant, je crois que c'est Inoshichi attaque, c'est le truc qu'il fait contre Majoji. Ah, ça c'est beau ! On finit dans les rochers. Ça c'est très beau ! Admirez ça, c'est très utile ! Bonus récupérant des niveaux 4 ! Ouais ! Et on récupère un tout petit peu de santé, c'est de la merde ! Piccolo, il a pris 3 niveaux d'un coup, je crois. C'est vrai ? 2 niveaux 3 ! Comme on bat des ennemis plus puissants. On bat des ouf du coup... Ohlala ! Bon ben, frère ! Mais c'est toujours moi, j'en ai marre ! Plaignez-vous aussi dans les commentaires. À la limite, ce qu'on va faire, c'est que... On remplace Gotenks. Je remplace Gotenks. Et puis remet Ultimate Goran, puisque niveau 31, à un moment donné, si on ne le fait pas, on est sûr de perdre et... Et à la limite, pourquoi pas remplacer Piccolo par... Par un ouf ! Par Bejita ! Par Bejita, qui est déjà là, en fait. Bah ouais, sinon on est mort ! C'est de la merde, ce que tu dis, donc... Piccolo par Gotenks. Il n'y a plus beaucoup de qui, hein ! Il n'a qu'un tiers de barre, hein ! On laisse Piccolo, écoute-toi ! On laisse Piccolo ! On n'a pas le choix ! On n'a pas le choix ! Et c'est sur ce combat que ça va se conclure, cette petite vidéo. Voilà, donc... Certainement une défaite, à laquelle vous allez pouvoir assister. Et puis... Et puis, bah écoutez ! On se retrouvera quand on aura réussi à le vaincre ! C'est ce que je vous propose ! Allez ! Allez ! Là, normalement, ce combat-là, il est très tracé dans l'histoire, frère ! Normalement, ce combat-là, Goran, il est très mal. Normalement, oui ! Oh putain ! Déjà, Goku, il dit qu'en Super Saiyan 3, qu'il fait sa façon de son kill, il explose la zone d'une des radios de la série. Ah ouais ! Je crois que Ultimate Durant n'avait pas sa situation à fond, c'est la même mausse. Ah ouais ! C'est un combat-là 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 ! On va juste attendre la manette du désespoir ! Là on commence à sentir monter la pression. Parce que je me déchaîne pour essayer de faire des trucs, des esquives, des combos, des machins et c'est pas le taré. Soit il partit, soit il fait des mouvements simples en fait. Tellement simples que je ne l'ai prévu pas. Est-ce qu'on est dans un truc normal ? Cette vidéo se conclut par une magnifique victoire que vous pouvez voir en plein écran. Est-ce qu'on va finir ce chapitre ? Est-ce que tu n'as pas l'impression que 50 zenies c'est de la grosse merde pour eux ? S'il vous plaît. On va vous laisser sur cette... Ah on a un succès déverrouillé. On va vous laisser sur cet écran. On va donc vous dire à très vite. Et surtout revenez pour la prochaine vidéo. On va découvrir ensemble si on va finir la map ou si on va devoir recommencer. On a battu Majimbu quand même, ça serait dommage. Allez, allez, matane, ciao. Sous-titrage ST' 501